Comme on dit pour savoir où on va il est nécessaire de savoir d'où on vient d'accord donc la première chose à faire lorsqu'on veut moderniser son système d'information c'est le cartographie être capable d'identifier quels sont les quels sont les blocs en termes de service qui sont dans mon système d'information quel service est rendu sur quelle plateforme ça s'appuie en dessous sur quel composant d'infrastructure ça s'appuie et une fois qu'on a cartographié tout cela donc identifier quels sont les blocs ou quartiers aussi on étudie qui sont éligibles de la modernisation tout n'est pas forcément modernisable dans son système d'information et puis on n'a pas fort peut-être pas intérêt de tout moderniser si j'ai une application qui tourne depuis des années qui fonctionne très bien sur lequel j'ai très peu de maintenance et qui rend un service parfait c'est bon je vais pas la toucher par contre une application qui va m'améliorer ma compétitivité qui va me réduire mon temps de traitement dans mes processus bon mais c'est là je vais commencer à regarder de quelle manière je vais pouvoir la moderniser il n'y a que si j'ai fait la cartographie avant que je vais être capable d'analyser toutes les dépendances parce que sinon qu'est ce qui risque de se passer c'est que je risque de prendre un pan de mon système d'information mais je risque d'oublier des composants ou alors ils vont communiquer mais eux ils vont rester en local et là je risque d'avoir des problèmes après derrière à cause de la latence ou ce genre de choses là être capable de savoir combien ça coûte par rapport aux services que ça rend qui dit moderniser dit forcément aussi moderniser l'équipe faut pas attendre le la partie run pour penser à la formation il va falloir forcément faire monter en compétence les équipes c'est pas parce que je vais dans le cloud que je vais diminuer mes ressources tu vas toujours autant besoin de monde pour opérer simplement les métiers sont plus les mêmes et donc une anticipation par rapport par rapport à cette équipe là qui elle va être en charge de l'exploitation nous ce qu'on préconise c'est toujours donc de démarrer par la cartographie être bien bien au fait de tous les composants que l'on a de quelle manière ils interagissent entre eux cette cartographie on va évidemment donc dedans rajouter toutes les chaînes de liaison et ensuite on va travailler sur sur les coûts ce qui est important de voir aussi c'est que la transition vers le cloud se fait étape par étape la plupart des projets que l'on mène consiste à déployer ce qu'on appelle des infrastructures hybrides avec donc un pan qui est en local et puis un pan qui est dans le cloud et ses infrastructures là vont communiquer entre elles et petit à petit comme ça on va envisager de soit déplacer des ressources donc c'est à dire que par exemple j'ai des vm en local je les prends je les mets à l'identique dans le cloud soit j'en profite pour faire de la modernisation au passage